bonjour les amis comment allez vous aujourd'hui j'espère que tout se passe bien pour vous pour moi ça roule et c'est parti pour la question puériculture numéro one alors on me demande quelle poussette déjà on me demande si j'ai eu des enfants si oui quelle poussette j'ai pris pour pour mes enfants et et sinon quelle poussette j'aurais pris si j'avais eu des enfants alors oui effectivement j'ai des enfants j'en ai deux deux garçons un de 10 ans et demi et un de 14 ans donc c'est un peu vieux et à l'époque il n'y avait pas il n'y avait pas toutes les poussettes que j'ai aujourd'hui à ma disposition donc du coup j'étais assez limité je me suis contenté à l'époque de bébé confort puisque c'était c'était ce qu'on voyait le plus il ya 14 ans il n'y avait pas grand chose d'autre j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait dans l'extraordinaire pour valentin j'ai eu une active de chez bébé confort et pour alexis une streetie première version attention qui n'a rien à voir avec la deuxième version elle était beaucoup plus fine beaucoup moins lourde plus basse certes mais beaucoup plus maniable autant vous dire que la nouvelle streetie je n'aime pas aujourd'hui par contre eh bien le choix serait cornelien et je pense que ça sera un choix un peu un peu comme un peu comme toutes les questions qu'on me pose souvent voilà est ce que je prends une yoyo est ce que je prends une bille etc et mon coeur balancerait entre le côté compact de la yoyo et le côté modulable et confortable de la vie voilà en fait c'est un peu comme les voitures j'aimerais avoir une voiture confortable comme celle ci pour pour rouler pour partir en vacances etc pour les enfants puis j'aimerais un petit coupé de place cabriolet pour 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 me faire plaisir et puis et puis un gros ket 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 quand je vais à la montagne voilà enfin la neige pas bon je vais jamais à la montagne il y a la neige mais on sait jamais hein donc du coup voilà mais bien sûr vous l'avez compris ce n'est pas possible pas c'est possible mais bon pas pour tout le monde donc du coup il faut choisir je pense que mon choix se porterait sur la compacité parce que on n'a jamais assez de place voilà j'ai eu des voitures avec des coffres mais minuscules à 100 litres de capacité j'ai eu des coffres à 500 litres de capacité de toute façon quand on part en vacances c'est blindé voilà donc plus on a un gros coffre plus on en met dedans c'est comme les sacs à main ou les sacs à dos pour les messieurs attention pas de sexisme donc du coup je pense que je partirai certainement sur une yo yo parce que je suis citadin aussi enfin bon je fais pas non plus voilà je reste sur du lisse c'est pas les balades les balades elle reste elle reste sur du boudron comme ça bon pis le peu de fois où je vais je sais pas à la campagne ou des choses comme ça il y a le porte bébé etc donc je pense je pense que je fais ça mais comme j'ai la chance de travailler dans le milieu et que j'ai certains avantages effectivement je j'aurais peut-être tendance à me prendre une bille et une yo yo voilà c'était ma réponse à la question puriculture à bientôt